Je descends à nouveau, en pleine conscience, pour transmettre au monde un nouveau message, par le canal de ma porte-parole. Mes lettres devaient être publiées avant cette nouvelle étape. Je voulais que vous réalisiez qu'effectivement, votre monde est bien de l'amour universel rendu visible. La perception de chacun varie selon son comportement, face au monde, face à la vie en général. Votre opinion est entièrement subjective. Ce n'est pas la vérité absolue, car vous ne comprenez pas encore vraiment le processus de la création. Vous ne pouvez en avoir qu'un aperçu fugitif. À présent, vous avez mes lettres pour servir de base à votre élévation spirituelle. Je viens vous aider à mieux les comprendre. Je veux évoquer la vraie nature de l'amour pur des règnes suprêmes de la conscience, et vous parler aussi de ce qu'est votre perception de l'amour dans les fréquences inférieures de votre monde. Si je vous parle à partir de tout mon être d'amour transcendant, comprenez bien qu'il me faut aussi me couler dans le cadre de votre pensée terrestre, afin de pouvoir vous éclairer. Là où je réside dans la conscience du « je suis » règne l'amour pur. Pendant que je descends en conscience, ma compassion grandit et grandit encore, ce qui me pousse à abaisser toujours davantage mes fréquences de conscience pour pénétrer la conscience de détresse de votre monde actuel. Comment vous faire comprendre cela ? Imaginez ce que vous éprouviez en arrivant sur le lieu d'une hécatombe. Que ressentiriez-vous ? N'est-ce pas une tristesse pleine de compassion ? Vous repousseriez avec horreur, n'est-il pas vrai de telles souffrances ? Eh bien, c'est ce qui m'arrive, même si je sais que tout cela fait partie du processus d'évolution et de transcendance de votre égo individualisé. Ce n'est qu'au travers des leçons de souffrance que l'âme, qui accomplit son voyage, parvient à se connaître elle-même, ne retenons au final que son individualité après s'être débarrassée de l'égo. Je suis amour, amour inconditionnel pur, et il n'y a aucun jugement dans mes paroles. Si mes paroles paraissent dures, que cela vous surprend, puisque j'affirme être l'amour personnifié, comprenez, je vous prie que je ne viens pas aujourd'hui vous rendre une visite amicale, tenir des propos réconfortants, qui élèvent votre esprit ou vous rappellent combien vous êtes béni en réalité sans le réaliser encore. Je viens vous rendre un véritable service, je viens dans un but précis, vous montrer les faits concrets, bien qu'illusoires, vous font souffrir, vous montrer que vous contribuez à ce qui vous arrive. Aucun maître efficace et bienveillant n'aime à prononcer certains mots qu'il faut pourtant employer pour aider les élèves agressifs à voir et à admettre les désordres qu'ils causent dans la classe. Comme lui, je dois user deux mots suffisamment concrets pour évoquer votre situation présente, afin que vous compreniez et puissiez travailler à le dépasser. Mais en prononçant ces mots, je ne condamne ni l'action ni l'auteur. Je suis certes amour, personnification de l'amour pur, cependant, à ceux qui n'ont pas encore surmonté les faiblesses de leur égo, je dis ce qu'ils doivent entendre. J'aime tous les hommes, étant tout amour, mais l'amour se nuance à l'infini pour atteindre et aider ceux qui veulent soulager leur détresse présente. Je m'adresse à vous par le raisonnement, car vous créez votre monde en fonction de ce qui, selon vous, est logique, donc crédit. Si, dès l'abord, je vous présentais la signification de l'amour, vous seriez complètement perdus, parce qu'elle ne se conformerait pas à votre logique et vous refuseriez encore de me croire. L'amour transcende et élimine la nécessité des dix commandements, mais vous êtes peu nombreux dans votre monde à pouvoir réellement comprendre cela. Je veux vous parler de la vraie nature de la conscience, des différences entre conscience universelle, conscience divine et conscience humaine. Vous avez vraiment besoin de comprendre ces différences pour mener une vie spirituellement active dans votre monde. C'est ce que je viens vous aider à faire. Conscience est aujourd'hui un terme très répandu, parfois trop, mais que vous ne comprenez légèrement pas pleinement, chers amis, en quête de vérité. Vous tirez votre être de votre conscience universelle, scindée en conscience divine au moment du Big Bang. Vous pouvez vous référer à la lettre 5. Cette dernière est la parfaite conscience d'intelligence aimante et d'amour intelligent. Elle est impulsion. Ces impulsions sont l'énergie de base, l'élément fondamental de toute existence. Cette conscience est en vous, autour de vous. Elle vous transcende et vous élève parfois dans les sphères de plus en plus hautes d'extra spirituel et de perceptions fulgurantes. Cette conscience, beaucoup d'hommes l'appellent Dieu, elle est en vous et vous transcende. Mais l'humanité doit pleinement réaliser que la conscience divine a une fréquence vibratoire tellement haute, une signification d'un tel raffinement spirituel que vous ne pourrez l'attirer dans votre conscience humaine pour qu'elle se fasse connaître à vous, avant de commencer à surmonter votre ego et à lever votre perception spirituelle de la vérité. Votre ego vous barre la route vers la super-conscience. Seule une tentative quotidienne, obstinée, persévérante, de purification de conscience, par la purification des pensées et comportements de votre ego, permettra à la conscience divine de s'infiltrer dans votre conscience humaine et de vous apporter des perceptions et une sagesse nouvelle. Alors, illuminée par ses intuitions et perceptions nouvelles, vos pensées, paroles et actions se mettront à changer. Quand vous commencerez à voir les choses autrement, vous commencerez à agir autrement. Votre conscience humaine est imparfaite. Elle est faite de pulsions égoïstes et gothiques. Ne permettez pas à votre ego de nier la vérité de cette déclaration. Vous n'êtes en aucun cas ablamé pour cela parce que l'ego a été divinement créé pour diviser la conscience divine en personnalités individuelles. Vous avez besoin de l'ego. Il vous défend et attire à vous ce qui est nécessaire à votre survie. Mais il peut tout autant pousser l'individu à des comportements psychologiquement malsains. L'ego, vous le savez, est l'impulsion cachée derrière tous les crimes du monde. Sachez qu'il cantonne les gens dans un narcissisme et un égoïsme qui, profondément enraciné, qu'il est hélas vain d'espérer susciter en eux quelques sentiments d'empathie ou de sympathie. Qu'importe ce dont vous parlez. Celui qui est à ce point narcissique, égocentrique, ramènera le sujet à lui, dira combien il est concerné, lui, en bien ou en mal. L'égocentrisme narcissique est un tissu dense et de très épais d'énergie, de conscience, fermant hermétiquement l'esprit des gens appartenant à toutes les couches sociales et ce, dans le monde entier. Le degré de narcissisme est variable. Je viens tout simplement vous aider à en prendre conscience. Car les êtres profondément narcissiques étant incapables de recevoir les messages des autres ne peuvent vivre en harmonie avec eux. C'est cela autant que tous les forfaits qui causent vos souffrances sur terre. Voici une parabole. Voyez ce petit enfant. Il joue dans une flaque de boue, molle, confectionne des gâteaux, se couvre de glaise mais s'amuse de follement. La mère arrive, exhorte l'enfant à venir prendre son bain et se préparer avant d'aller à une fête. L'enfant refuse énergiquement, pleure. La mère finit par le persuader. Plus tard, l'enfant, propre et bien peigné, les cheveux brillants, vêtus de jolis habits, entre dans la salle où se tient la fête. Il regarde éblouis, que de lumières scintillantes, comme les plantes et les fleurs sont éclatantes. Les tables regorgent de friandises, de gâteaux et de sucreries. Les autres petits reçoivent tous tant de cadeaux, de jouets et de sujets d'amusement. Le cœur de l'enfant rayonne de joie. Le rire le gagne et l'envahit. C'est tellement mieux que sa flaque de boue. Tous ses efforts de nettoyage, bain et récurage en valaient la peine. L'enfant est si content d'avoir écouté. Étudier l'évolution élargira votre compréhension de l'activité de la conscience divine au sein de la création. J'ai abordé le sujet en lettre 1. Étudiez-le par vous-même. Ce que vous découvrirez sur la conscience divine en action vous étonnera. Vous apprendrez que, quelles que soient les modifications qui se font dans le corps, elles conviennent exactement au niveau besoin du corps. Cet univers n'a pas été créé arbitrairement ni sans l'amour et le besoin des plus grands pour les entités vivantes qui l'habitent. Étudier l'évolution révélera systématiquement qu'une impulsion œuvre dans la création, à connaissance de la totalité de la création, des besoins de la plus minuscule entité et de la satisfaction parfaite. C'est pourquoi, il suffit de comprendre que la conscience divine, je l'appelle aussi la vie, vous soutient, vous maintient en vie, de réaliser aussi qu'elle connaît vos besoins, qu'elle est faite pour y répondre au mieux, ce qui vous permet de vivre sans stress, dans un calme physique, émotionnel, mental, spirituel. Si vous comprenez tout cela, vous pourrez alors abandonner vos peurs, vos angoisses et lui faire totalement confiance. Si seulement vous réalisiez cela parfaitement, absolument, pleinement, intégralement, irrésistiblement, essayez de croire que votre petit esprit fini et limité peut planifier votre futur. Parlons de la croyance en votre capacité à gérer tout seul votre vie. Elle empêche votre lâcher prise réelle et votre ascension finale à la conscience christique. Comment pouvez-vous élaborer des plans sur le futur quand vous ne savez pas de quoi demain sera fait ? Vous ne le savez pas. Vous ne pouvez qu'espérer. Avez-vous déjà jamais pris réellement conscience de cet aspect de la force de votre esprit ? Vous ne pouvez qu'espérer savoir ce que demain vous apportera. Vous êtes pris au piège du quotidien. Vous vous croyez en relation constante avec votre environnement. Mais en vérité, comme vous êtes incapable de vous situer par rapport au monde, vous ne savez rien. Vous ne faites qu'espérer. Alors pourquoi vous agrippez à vos croyances ? Faites confiance à vos seules connaissances restreintes. Soutenir que votre esprit limité seul peut prévoir le meilleur pour le lendemain. Alors que vous en avez vous, vous avez en vous la conscience divine qui est elle-même connaissance totale de vos lendemains, des dix prochaines années et même de l'éternité. Elle connaît le véritable motif de votre vie sur Terre. Et vous, la connaissez-vous ? Elle sait ce qui vous rend réellement heureux, vous donne la santé, vous aide à gravir vraiment les échelons de la conscience spirituelle extatique. Pourquoi donc ne pouvez-vous abandonner votre volonté et rechercher la suprême guidance d'amour de ceux qui ont créé votre monde pour votre bien-être ? Quand délesterez-vous votre esprit de tous ces antiques récits bibliques mensongers sur la vengeance de Jéhovah ? Quand découvrez-vous par vous-même que la volonté du Père est uniquement joie, santé, bonheur et satisfaction de chacun de vos besoins ? Parlons de votre volonté et des illusions qu'elle crée. Vos pensées et sentiments fabriquent le tissu de la conscience terrestre. Si vos perceptions étaient plus élevées, vous le verriez comme une sorte de brouillard épais dans l'air qui vous entoure. Quand l'énergie puissante de vos désirs, intentions ou buts ne l'enflamme pas, ils stagnent autour de vous comme autant de déchets. Mais quand vos pensées et sentiments s'unissent dans un modèle de pensée, désir, intention ou but, vous créez une forme de vie. Cette forme de vie est à l'étape de projet, c'est un schéma électrique de votre intention directrice. Le champ magnétique émotionnel qui lui correspond attire et rassemble des particules d'énergie afin d'apporter cette attention à manifestation visible. Réalisez, je vous en prie, que cette création dans l'invisible tout autour de vous est votre création. À partir de la connaissance limitée que vous avez de vous-même, oui, une connaissance très limitée de vous-même, de vos croyances véritables, de vos réactions réelles dans certaines circonstances, de votre honnêteté réelle en toutes circonstances, à partir de ces connaissances très limitées, vous parvenez tout de même à construire des formes de conscience, des schémas électriques de vos désirs, intentions et buts à expérimenter dans le futur. Vous le faites inconsciemment jusqu'au moment où vous réalisez que ce que vous êtes en train de faire. Vous participerez peut-être alors à un cours où l'on vous apprendra à le faire intentionnellement. Croyez-moi, ce sont là des contrefactions de création. Ne faites pas cela. Votre vision est limitée. Vous ignorez à quel point vous pouvez en réalité abîmer le sentier d'autrui quand vous croyez savoir ce qui est le mieux pour vous et les autres. C'est là une véritable erreur, un piège pour les ignorants que vous créez sous l'emprise de l'ego. Des centaines de milliers, peut-être même des millions d'entre vous croient qu'il suffit de dire cela est avec foi pour que cela advienne. Mais ils n'ont pas la moindre idée de ce qui les attend en réalité et les diverses influences cosmiques jouant un rôle immense dans leur quotidien. Ils ignorent ce qui est là en attente, résultant de leurs pensées et comportements passés. Vous ne pouvez créer une vie parfaite pour vous-même jusqu'à ce que vous, oui, vous, ayez atteint en esprit, cœur, acte, l'état de perfection et ayez effectué une sorte de réparation pour les blessures que vous avez infligées dans le passé. et pourtant, vous dépensez des millions pour apprendre comment créer puissamment des formes de conscience qui prévalent sur tous les schémas d'énergie autour de vous et les annulent. Vous marchez tous dans la mauvaise direction. L'harmonie et la santé auxquelles vous aspirez vous éviteront jusqu'à ce que vous compreniez pleinement que l'ego ne peut pas créer la perfection. jusqu'à ce que vous vous éveillez à la splendeur de la conscience divine qui offre tout ce qu'elle est, vraie source de votre être, vraie source de santé, succès, inspiration. Vous êtes comme des enfants sur le terrain de jeu. Vous jouez ensemble, imaginez des histoires et vous demandez pourquoi l'imaginaire ne marche pas. Les enfants sont enthousiasmés et stimulés par les histoires qu'ils se racontent et qu'ils finissent bien. Mais une fois rentrés à la maison, ils doivent affronter les réalités de la vie tout comme leurs parents. Parlons maintenant de votre guérison et de celle que vous envoyez aux autres. Pour envoyer durablement de la vie à quelqu'un et non juste un éclair d'énergie physique qui l'élèvera temporairement, vous devez d'abord la puiser dans la conscience divine en méditation profonde et à partir de cet état, la rediriger vers l'objet de vos bonnes intentions. Il n'y a rien dans vos énergies personnelles qui ouvrent l'esprit d'une autre personne à la vérité. Seule la vérité elle-même peut ouvrir les portes, apporter du discernement, apporter la guérison. Le petit moi est seulement humain. Il n'est que de la conscience électromagnétique finie, des opinions, préjugés, réactions négatives, argumentations et rationalisations nées de précédentes expériences. Jusqu'à ce que le petit moi de l'ego puisse voir le divin et s'ouvrir à le recevoir en aussi grande quantité qu'il est prêt à donner du temps pour le recevoir. Il demeurera imperméable à toute vérité pouvant lui être présenté. En réalité, il le rejettera vigoureusement. Des millions de gens aiment prier, demander, espèrent être entendus. Tant de gens rechignent à consacrer du temps à la méditation. Pourquoi ? Parce qu'ils ne croient pas réellement entrer en contact avec la conscience divine. S'ils y croyaient, la méditation serait certainement pour eux le moment de paix et de joie le plus épanouissant de la journée. Quand vous êtes tendus, que le malheur vous abat, que la tristesse vous fait pleurer, quelle bénédiction et quelle félicité ce serait pour vous de dire j'offre cela à mon père. En lui se trouve le réconfort aimant et la satisfaction de mes besoins actuels. C'est ce que je faisais sur terre lorsque j'étais indéci ou heureux. Je prenais un temps pour reposer mon esprit, inviter mon père bien-aimé et tout-puisant à se charger de tout, m'apporter sérénité, force et inspiration pour continuer ma mission. Je ne puis vous expliquer vraiment pourquoi je suis ici aujourd'hui avec vous si vous n'avez pas pleinement compris mes lettres. Vous devez d'abord les comprendre pour devenir l'individu aimant et créatif dont la terre a besoin pour qu'elle s'instaure l'air de paix si ardemment désirée par les uns et pourtant si violemment repoussée par d'autres. Je sais très bien que beaucoup constateront vigoureusement cette déclaration disant tout le monde peut accéder à Dieu et ils disent vrai. Mais je répète ce que j'ai dit sur terre. Je le pense et je dis la vérité même si elle suscite de la rébellion dans vos cœurs. Le sentier à parcourir pour atteindre l'air d'amour et de paix tant désiré est indubitablement étroit et d'une absolue rigueur morale. Vous pouvez quitter le sentier mais quand vos pérégrinations vous auront finalement montré quelle erreur c'était avec amertume parfois vous verrez qu'il n'y a aucun moyen sensé pour avancer c'est de regagner le sentier. Si votre errance vous a amené à créer de nombreuses très nombreuses empreintes de chagrin et de souffrance elles atteindront pour se manifester de bien des façons alors même que vous luttez pour maîtriser à nouveau votre conscience et regagner le sentier. Mais votre errance vous apportera ceci que vous chercherez la réalité avec plus de ferveur qu'auparavant. Aussi n'y a-t-il aucune faute à vous éloigner de votre sentier aucun jugement sur vos choix suivis d'actes il n'y a que des leçons utiles vous ramenant sur le chemin il s'en suit le plus béni des soulagements puisque vous voilà revenant et recevant à nouveau ce qui vous paraît être des bénédictions envoyées par le ciel et une nouvelle joie de vivre. Croyez-moi chère âme bien-aimée actuellement incarnée sur terre telle que vous êtes aujourd'hui vous n'êtes pas prête à faire naître une ère de paix vous en parlez beaucoup la désirez ardemment croyez-vous être élevé par une évolution spirituelle à un état d'esprit qui peut vous apporter une ère d'amour et de paix mais c'est en grande partie une illusion un aveuglement vous pardonnez vos états d'esprit inconstants vos pensées paroles les actes car vous êtes dans le monde votre égo vous enchaîne vous aveugle vous battez courageusement pour vous montrer plus aimant dans votre façon de penser sentir et agir à chaque expérience mais tant que vous seul restez la force directrice de votre conscience l'ego finit par gagner comment réagiriez-vous si quelqu'un entrer dans votre maison et casser tout lui pardonneriez-vous sur le champ votre profonde compassion vous montrant sa terrible insécurité dans la vie car vous savez qu'il n'y a aucune perte dans la mesure où vous pouvez toujours puiser abondamment dans le père vous pouvez réagir ainsi quand vous serez devenu entièrement un avec la conscience divine comment réagiriez-vous si quelqu'un vous calomnie en public tenter de ruiner votre réputation pourriez-vous sourire avec bienveillance et calme bénir sincèrement cette personne vous le pourrez quand vous entrerez dans l'air d'amour et de paix parce qu'il n'y aura plus en vous aucun égo pour résister à un quelconque dénigrement vous verrez clairement le comportement de votre calomniateur comprendrez l'impulsion qui le pousse à nuire plus encore vous n'accorderez plus aucune importance à votre réputation vous vous sentirez en harmonie joyeuse avec votre source d'être ce qui vous ouvrira la perspective d'une vie tellement pleine que vous n'attacherez plus aucun prix aux choses secondaires vous les verrez comme de simples illusions négatives supportez-vous que l'on vous fasse remarquer vos petites imperfections et les acceptez-vous sans vous draper nécessairement dans un manteau de protection fait de justifications et de bonnes excuses plus vous dépasserez votre égo moins vos imperfections vous mettront mal à l'aise vous accepterez de les corriger de bon coeur avec amour et prendrez la résolution de mieux faire à l'avenir c'est cela la véritable évolution spirituelle seul l'esprit de qui s'est appliqué à traverser le processus complet de purification de la conscience a constamment demandé à la conscience divine de l'aider à incarner l'amour compatissant pourra devenir co-créateur oui co-créateur de l'existence à laquelle il aspire tant sur terre réalisez-vous que beaucoup de gens de par votre monde croient pratiquer l'amour inconditionnel qu'ils croient avoir trouvé tout en restant à l'affût de ceux qui ne sont pas à la hauteur de leurs critères de comportement ragaillardis et contents de pouvoir les juger ou réprimander comment de tels esprits pourraient-ils créer une aire d'amour et de paix une araignée tisse sa toile vous tissez intérieurement votre environnement votre santé votre bien-être avec vos désirs intentions et but comprenez qu'il ne s'agit pas là d'un jugement c'est la pure réalité dans le monde des énergies électromagnétiques c'est votre vérité jusqu'à ce que vous la reconnaissiez entièrement comme telle et décidiez de chercher en conscience une union acte chaque instant avec le divin l'air d'amour et de paix vous échappera quand vous incarnerez en conscience la gloire transcendante de l'amour de la compassion que votre esprit au repos paisible ne contiendra plus la moindre trace de critique ou de rejet d'aucune sorte vous deviendrez alors membre du royaume des cieux en attendant sachez que je suis disponible que vous pouvez me joindre à tout instant je comprends et vois avec la plus grande compassion tout ce que vous endurez aujourd'hui je suis à votre disposition pour vous aimer vous réconforter et vous rassurer je suis votre vie je suis votre voix je suis votre vérité mon amour est rempli d'une compassion profonde et du plus vif désir de vous délivrer de vos fardeaux actuels je vous en délivrerai pour que vous veniez à moi et vous me laissiez vous répondre par la chaleur de ma présence ma guidance ma sagesse afin que vous puissiez surmonter vos faiblesses et votre tristesse présente ainsi pour aider tous ceux qui sont sur terre écoutent acceptent mes paroles et recherchent mon réconfort je vous dis que je dis ce que je dis dans mes lettres vous devez collectivement accepter pour établir paix et contentement sur terre qu'il vous faut acquérir une vision plus haute et s'efforcer de l'appliquer au quotidien c'est cela qui permettra au monde physique d'échapper à l'annulation totale quand les non-illuminés récolteront hélas ce qu'ils sèment actuellement de manière chaotique ce n'est ni un jugement critique ni une condamnation chères âmes mais un constat qui découle des lois de votre existence sans cette vision plus haute du moi ou du monde ne pourront s'accomplir votre évolution spirituelle et cet état d'être où la conscience divine elle-même se manifeste clairement en vous votre vie et vos expériences mais quand ce moment viendra vous serez tous devenus transparents à la conscience divine et vous expérimenter alors une qualité de vie encore jamais révélée cette vision plus haute d'un monde parfait d'une vie parfaite devait être l'amour embrassant toute la création vous sauriez donner recevoir sans réserve tous ceux qui croient toutes les créatures vivantes resplendirait-elle de santé rayonnerait de beauté vous connaîtriez l'enthousiasme de la créativité dans tous les domaines vous expérimenteriez la facilité du déplacement le voyage ne dépendant que du désir vous construiriez des foyers prospères et des familles joyeuses partout vous verriez la conscience divine se manifester en chaque atome je ne peux trouver mieux que le croyaume de Dieu au royaume des cieux pour nommer cette vision de la future qualité d'être terrestre ce moment où la conscience divine imprégnera de façon visible tous les êtres vivants qu'elle laisseront alors transparaître et manifesteront la nature de la conscience divine seconde après seconde au cours de leur existence terrestre mais hélas des millions de gens n'ont pas seulement encore à entreaperçu la lumière ils passent leur vie en quête de nouvelles expériences spirituelles trouvent de nouveaux enseignants de nouvelles connaissances au lieu de chercher à expérimenter la conscience divine en eux et la vision spirituelle que ce contact apporte seule une méditation constante et régulière rend cela possible et régulière Sous-titrage ST' 501 ...